Salut, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de mon traitement contre l'acné. Il y a quelques semaines de cela, je vous ai fait une vidéo où je vous montrais comment je faisais pour venir à bout de mon acné, le traitement que je suis et ma routine skin care, tout ce que je faisais, je vous ai montré les produits que j'utilisais aussi et tout ça. Donc aujourd'hui, ça fait trois semaines parce que j'ai commencé le traitement, parce que le traitement, je l'ai débuté le 4 mai dernier et j'avais filmé ma vidéo le 8 mai, si je me rappelle très bien dans la vidéo, je vous ai dit ça. Et aujourd'hui, ça va faire quoi? Ça va faire trois semaines que je fais ce traitement-là et donc j'aimerais vous montrer l'état de ma peau. J'ai pris quelques photos, mais je n'ai pas pris des photos tous les jours, donc j'ai pris quelques photos juste pour vous montrer avant mon traitement et puis au bout de trois semaines, au bout de deux semaines, qu'est-ce que ça a donné? Et puis aujourd'hui, ça fait trois semaines que je fais ce traitement-là. Je me suis dit c'est bien quand même de vous montrer l'état de ma peau et tout ça. C'est vrai, des fois, on fait des vidéos, on montre et puis après, on va remontrer quand tout va bien et tout ça. Donc, moi, je me dis c'est important de faire cette vidéo pour toutes les personnes qui souffrent d'acné et puis voilà, il ne faut pas désespérer et tout ça. Donc, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident et puis des fois, on a envie que le traitement soit, voilà, vite, 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 vite. Ce n'est pas du tout le cas, ça prend énormément de temps, c'est long et tout ça et l'acné, il faut énormément de patience. Moi qui vous dis ça, c'est pareil, je suis pressée et tout ça. Donc, tous les matins que je fais, je suis là en train de regarder l'état de ma peau et tout ça. Des fois, on n'a pas envie, on est tenté de péter les boutons, sauf qu'il ne faut pas les percer, bien entendu. Mais des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que moi-même, ça m'arrive, des fois, je me dis, allez, je suis dans la salle de vin et puis je finis par, voilà, par percer certains boutons et puis c'est juste ce qu'il ne faut pas faire parce que quand on appuie pour percer, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'on contamine tout le reste de la peau parce que là où il y a un bouton que vous avez percé, vous allez voir au bout de deux jours, trois jours, vous allez voir d'autres boutons qui vont se former, un autre bouton qui va se former, ainsi de suite. Et puis après, c'est un cercle vicieux, en fait. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut absolument pas percer vos boutons. Quand il y a des boutons qui sont enflammés, il faut les laisser comme ils sont et puis attendre et continuer votre traitement le temps que, voilà, que le bouton puisse, voilà, partir, se percer tout seul et partir, voilà, quoi. L'acné, c'est vraiment quelque chose de vicieux et puis le traitement est toujours très, 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 très long. Moi, je vous ai dit que le traitement que je fais, c'est une automédication, bien entendu, parce que je n'ai pas encore de dermatologue disponible. Donc là, j'ai prévu d'aller voir mon médecin le vendredi 27, on va dire, c'est demain. Donc, du coup, on va parler de ça. Je vais faire le point sur pas mal de choses, bien entendu. Voilà, on va aussi parler de mon acné et puis je vais voir qu'est-ce qu'elle va me, voilà, qu'est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle va me prescrire. Je verrai ça. Mais en tout cas, là, l'état de ma peau actuelle est là. Comme vous pouvez le voir, donc là, ma peau est comme ça. Bien entendu, là, il y a des boutons qui sont enflammés encore. Il y a pas mal de tâches au niveau de là. Cette mâchoire-là, c'était, c'est là où il y a beaucoup plus d'acné, en fait, parce que mon acné, c'est vraiment ciblé au niveau du mâchoire et puis ça remonte jusque là. Là, c'est pareil, mais beaucoup moins de ce côté-là. Donc, comme vous pouvez le voir, ce côté-là, il y a plus de tâches que de boutons. Mais là, ça fait avant-hier et hier, là, en fait, ma peau s'est enflammée encore. Il y a des boutons qui sont enflammés et je vais vous dire quelque chose. Quand vous faites le traitement de l'acné et tout ça, il faut voir vraiment ce que vous mangez parce que jusqu'à présent, je faisais pas attention à tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a certains aliments qu'on mange, notamment les cacahuètes ou des choses qui sont, par exemple, gras ou par exemple, en fait, tout ça, ça joue selon certains aliments qu'on mange. Moi, je peux pas vraiment dire que c'est le lait parce que les yaourts, j'en mange, mais de temps en temps, pas beaucoup. En tout cas, en ce qui concerne le lait, j'en mets l'équivalent d'une cuillerée à café dans mon café du matin et celui de l'après-midi. Donc, c'est pas ça qui va me causer problème, mais c'est plutôt après certains grignotages que je peux faire la journée et je remarque que selon, voilà, certains aliments qui sont trop gras ou trop sucrés, ça va agir en fait sur ma peau. Parce qu'il faut savoir que je fais de l'acné hormonal et l'acné hormonal dépend énormément des hormones. C'est en fonction de... et les hormones, ça joue aussi dans votre... en gros, c'est votre état émotionnel et l'alimentation, ça joue énormément. Donc, c'est vraiment très complexe. Donc, l'état de ma peau est comme ça. Je vous mettrai des photos que j'avais prises tout au début de mon traitement et au bout de... je dis quoi tout à l'heure? Deux semaines, j'ai pris une autre photo aussi pour vous montrer, voilà, un peu la... la... la différence. Mais ma peau est beaucoup... nettement mieux. Ça s'est amélioré. En tout cas, mes pores sont bien resserrés. Tous les points noirs qui se sont formés avant parce que j'en avais plein autour de la bouche. Là, sur le front, c'était plus des points noirs. Et là, mes pores étaient vraiment bien dilatés. Donc, j'ai plus de pores dilatés et tout ça. Ma peau, on voit que, voilà, les pores sont bien resserrés et tout ça. Donc, si... mais là, c'est juste... j'ai des tâches et puis j'ai encore quelques boutons. Là, par exemple, ça fait tellement mal. Et donc, là aussi, là... Donc, du coup, c'est des... il y a des boutons, en fait, qui sortent, en fait, parce que c'est le traitement fait sortir les boutons. Donc, il y a des boutons qui sont formés quand... là, sur la surface de la peau, on ne les voit pas comme ça. Mais moi, je les sens. Et puis, ces boutons-là, ils vont continuer à... voilà, à grandir. Et puis, ils vont finir par... par sortir. Ce traitement-là, c'est vrai aussi, c'est un peu... voilà, chiant de ce côté-là, parce que ça va... ça va pas étouffer les boutons, mais au contraire, ça va les sortir. Moi, je me dis, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça n'a qu'à sortir une bonne fois pour toutes et que... et qu'on en finisse. Et la fois dernière aussi, j'avais regardé une vidéo, parce que je fais énormément de recherches et tout ça. Quand on souffle de quelque chose, on a envie de... voilà, de se documenter, de savoir et tout. Et j'ai regardé une vidéo où c'est une naturopathe et qui disait que la vitamine A... Des fois, on est en carence de vitamine A et le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et souvent, on a de l'acné. On va faire des traitements et tout ça. Mais il y a ce problème-là, en fait. Quand on a un excès de sébum, d'après elle, sur le visage, beaucoup. Et ça, ça veut dire qu'on est en carence. Ça peut expliquer. Ça peut expliquer qu'on est en carence de vitamine A et tout ça. Après, est-ce que moi, c'est mon cas? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'actuellement, j'ai un excès de sébum et puis moi-même, je me disais... Je ne comprenais pas parce que mon visage actuellement est assez grasse. Parce qu'avant, c'était plus sur la zone T et tout ça. Mais là, je vois un cours de journée au niveau de mes joues et tout ça. Mais voilà, c'est... Quand je touche, voilà, c'est très gras. Le front, les ailes du nez, n'en parlons pas. Une peau mixte a tendance déshydratée parfois. Mais je n'avais jamais soupçonné que ma peau était grasse comme ça. Et c'est vrai qu'actuellement, au niveau des joues et tout ça, j'ai énormément de sébum. Mon visage est très grasse. Donc, je me dis, est-ce que ce n'est pas ça? Donc, j'ai fait ce lien-là. Ensuite, après, il y a une autre aussi que j'ai vue aussi, qui est aussi naturopathe aussi. Et puis, voilà, qui fait du skin care et tout ça. Je ne me rappelle plus le nom des chènes, en fait. Et qui parle aussi, justement, de certaines carences qu'on peut avoir ensuite en vitamines. Et puis, elle aussi, elle parlait de verres intestinaux, comme quoi il faut des fois se déparasiter. Donc, je me dis, voilà, c'est des choses qui m'ont fait tilt. Je me dis, parce qu'il paraît que ça peut jouer sur l'acné. Donc, voilà, tout ça, je suis en train de voir tout ça. Et puis, je vais en parler avec mon médecin. Et puis, on verra vraiment comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà, moi, je vous ai montré lors de ma dernière vidéo tous les produits de soin que j'utilisais. Donc, je fais le traitement de, voilà, de Diferin, on va dire. C'est l'adapalène à 0,1%. Donc, mais ça, c'est en automédication. Je vous ai dit, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas avoir en France sans ordonnance. Donc, moi, je l'ai commandé sur le site iHerb. Donc, voilà. Je vous mettrai ma vidéo là pour que vous puissiez voir pour les personnes qui n'ont pas encore vu cette vidéo là tous les produits de soin que j'utilisais pour venir à bout de mon acné en attendant de consulter. Donc, je vous mettrai cette vidéo là s'il y a des personnes qui sont intéressées, s'il y a des personnes qui souffrent comme moi d'acné. Donc, ne désespérez pas. Et sinon, dans mon traitement quand même, j'aimerais vous parler de ça parce que j'ai rajouté du zinc. Parce que j'ai vu aussi que le zinc aussi était bien. Donc, moi, j'ai pris ça à la pharmacie, bien entendu. Traitement de, voilà, de deux mois. Du coup, ben, voilà, j'ai déjà fini une plaquette. L'autre, je l'ai entamée et puis là, il reste, voilà, deux plaquettes encore dans la boîte. Donc, voilà, je me dis pourquoi pas au point où j'en suis, si ça peut m'aider et tout ça. Parce que j'ai pas envie de faire certains traitements qui sont lourds et tout ça. Je préfère quelque chose qui va prendre du temps, mais bien entendu, voilà, qui va me convenir mieux plutôt que de prendre certains médicaments, comme par exemple d'antibiotiques ou des trucs comme ça. Donc, j'ai pas vraiment envie de ça. Donc, voilà mes chéris, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo-là va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, de vous abonner si c'est pas encore fait. Et merci à toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne. Merci de votre soutien. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et nous, on se retrouve comme tous les vendredis à 18h pour une prochaine vidéo. Bisous mes chéris.